Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau jt du geek aujourd'hui 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 on va parler d'un bracelet connecté alors c'est vrai que bon je l'ai commandé surtout parce que c'était un honneur si vous êtes comme moi que vous ne juriez peut-être que par le Xiaomi Mi Band 2 et que vous attendiez tellement du Xiaomi Mi Band 3 qui a été bon c'est pas vraiment une déception mais attendre trois ans pour sortir la même chose bombé avec un poil plus d'informations et voilà quoi donc du coup on peut un peu rester sur sa fin alors que bon les bracelets connectés ont quand même pas mal évolué et on pouvait se demander en fait ce qu'allait nous proposer Huawei et par exemple avec ce Honor 4 et ben vous allez voir que tout de suite ben oui et oui tu as vu tout de suite là regarde tu vois bien tout de suite qu'il y a plus d'informations alors attend je vais mettre le bouton dessus voilà donc voilà un petit peu ce que propose Honor avec son Honor Band 4 alors je suis désolé pour le focus de la caméra elle comprend pas trop ce qui lui arrive si je mets un peu comme ça plus loin ici c'est vrai qu'on voit super bien la différence de c'est pas la différence c'est pas ma chaîne YouTube c'est plutôt la différence est ici bon 40 euros il est un poil plus cher que le Mi Band 3 mais bon vu que le Mi Band 3 fait pas bien grand chose en même temps je vois pas trop l'intérêt le truc est pas mal que vous avez remarqué c'est son écran couleur et c'est pas qu'un écran couleur un écran de 0,95 pouces AMOLED avec résolution AMOLED on est d'accord c'est pas une télé d'accord mais c'est pas mal le slide comme ça qui permettra de naviguer dans les fonctions les SMS les réglages c'est vrai qu'on voit rien c'est dur voilà le réglage bon ça c'est les informations l'heure ici donc là tu peux voir les SMS donc moi par exemple quand je clique dessus voilà il ya tous mes trucs instagram et tout donc on voit directement les messages donc là tu vois pas c'est bien c'est presque flouté d'origine j'aurais voulu flouter j'aurais pas fait aussi bien bon dans les réglages tu cliques dessus tu vas pouvoir régler par exemple le face le réglage à l'envoie pas mal c'est bien le chronomètre les choses comme ça tu reviens dessus sur le bouton home et et voilà la différence elle est là il est vache mais dis donc on serait pas en train de faire un petit peu un petit coup de persos il attend en fait ils attendent que je commence mais qu'ils faisaient pas de bruit depuis ce matin et là c'est dit tiens ici une petite vidéo si on lui mettait un petit bruit de persos alors dans la boîte qu'est ce qu'on retrouve pas bien grand chose un chargeur qui est bien 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 bidon en fait que tu vas pouvoir clipser un peu dessous comme ça là et tu vas pouvoir recharger directement avec une connectique micro usb c'est infernal c'est infernal je pense que je sais pas je pense qu'il ya un jeu il ya un challenge entre nous un petit câble usb micro usb ce qu'on va faire on va faire une petite pause on va attendre qu'il finisse parce que là on va pas y arriver bon je crois qu'il a fini mais j'ai envie parce que je crois qu'il a fini qu'il va s'y remettre bon le chargeur est un peu bidon ça se clipse derrière comme ça ça se recharge en micro usb bon on a vu mieux on a vu pire mais on a vu mieux bon le bracelet en lui même il est quand même plutôt joli ce qui se déclipse non il éclipse pas donc du coup toi tu vois pas tu pourras pas changer le bracelet ce qui est un petit peu dommage bon par contre l'écran couleur c'est juste bien tu vois le nombre de pas donc moi je le porte depuis ce matin j'ai fait 7000 7417 pas il est 4h29 de l'après midi on est le 4 oui on est dimanche je trouve vraiment qu'on est dimanche 33 degrés cepsus à l'extérieur parce que moi j'habite en thaïlande forcément la batterie il est bien connecté en bluetooth donc du coup on retrouve rapidement voyez quand on le tourne toutes les informations et c'est plutôt pas mal après bon c'est un bracelet connecté donc du coup tu vas pouvoir faire un petit peu bas comme un bracelet connecté ça va compter tes pas notifications c'est pas mal alors moi j'ai mis j'ai eu le malheur de mettre les notifications instagram et comme vous êtes beaucoup à me suivre dessus donc du coup des gens sont une notification ça vibre mais c'est plutôt rigolo et donc du coup il est quand même plutôt complet est ce qu'il est mieux que le mi band 3 oui grave avec son écran couleur et tout après les fonctions c'est pareil tu peux les mettre et tout alors tu vas pour le mettre sur ton téléphone je le déverrouille avec mon vrai doigt voilà donc là on met bien le nombre de pas le slide donc c'est alors il s'appelle santé si vous le cherchez sur le téléphone il a un nom un peu à la con qui s'appelle santé le nombre de pas honor 4 l'année 1 le réglage le dissocier quand tu reviens sur le truc sur l'accueil par exemple tu auras le nombre de pas que tu as fait le sommeil tu vas pouvoir le synchroniser avec une balance oui je me rends je suis en train de me rendre compte que tu ne vois rien du tout alors attends est ce que si je mets un peu moins de la luminosité ça va bien se passer voilà oui bah il est peut-être un petit peu là c'est bien voilà là c'est pas mal voilà là là on est bien voilà le nombre de pas bon c'est pas mal le profil le rythme cardiaque il recommence mais il recommence de l'autre côté bon allez on va finir parce qu'on va jamais y arriver voilà donc du coup après ton profil les choses comme ça donc est ce qu'il est mieux que le mi band 3 oui est ce qu'il est plus cher pas beaucoup pas de beaucoup mais vraiment son écran couleur à mollet de machin il fait les mêmes fonctions malheureusement on ne peut pas changer le bracelet ça c'est un petit peu dommage vous pouvez le commander sur gearbest vu que c'est gearbest qui nous l'a envoyé 37 euros 119 en version classique et des petits coups de marteau voilà ça ça c'est bien ça c'est bankable sinon tu vas pouvoir le commander en version mais ça suffit non il est un peu énervé il est un peu énervé tu vas pouvoir le trouver également en version sport bon on fait pause on se retrouve tout à l'heure c'est insupportable bon il a fini combien de temps j'aurai 30 secondes bon vous pouvez le trouver en version sport 21 58 à savoir qu'il ya des promos qui vont arriver pour le 11 11 forcément je vous mettrai également un lien aliexpress où vous pouvez le trouver il est à peu près à moins de 20 euros mais alors aliexpress c'est peut-être un peu plus long que gearbest donc du coup vous pouvez l'acheter soit c'est gearbest ce sera à peu près les mêmes prix en 20 euros pour la version sport 37 35 33 ça dépend des vendeurs mais on n'arrive pas à gratter plus que ça donc ça fait quand même un bon produit qui n'est pas excessivement cher et qui est vraiment complet avec son écran amoled personnellement j'aime beaucoup on voit bien c'est super lisible même en plein soleil j'étais en moto de soleil on tourne on arrive quand même à voir donc c'est quand même plutôt agréable voilà donc c'est tout pour aujourd'hui comme toujours si tu as aimé cette vidéo chers commentaires pouces en l'air tu partages sur les sociaux tu laisses un commentaire tu mets par exemple un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo comme toujours tu peux soutenir l'aventure en payant un café sur tipeee en regardant de la pub sur utip en bas par exemple ça permet de recevoir des produits comme toujours on leur demande pas d'argent mais on reste intransigeant avez vu qu'on est financé grâce à vous par exemple allez c'est tout pour aujourd'hui je donne rendez vous ce soir à 16 heures comme toujours et sinon bah à partir de demain pour un autre produit demain je vais vous préparer je pense que demain on va faire un téléphone et je me demande si on ferait pas les dingos si on ferait pas un téléphone huawei après un bracelet au nord ça pourrait être pas mal comme ça du coup tu t'abonnes en cliquant en bas à droite sur ma gueule et on donne rendez vous demain pour un smartphone paye prospérité bonne journée à demain sinon à ce soir bye bye j'ai pas cliqué sur le bouton 1